... par Louis Ducruet, justement sur son flanc droit avec Frédéric Pichon, pour Charles Leclerc, Sébastien. Oui, il nous avait dit, Louis Ducruet, qu'il n'était pas si offensif que ça, il se positionne assez haut sur le terrain. Un peu de sénateurs pour commencer avec le ballon récupéré par Claude Puyel, c'est aussitôt perdu, récupéré par Charles Leclerc, pardonnez-moi, qui va remettre à Louis Ducruet le premier centre. Jérémy tout l'avant, maintenant c'est John Collins, ancien meneur de jeu Monégas, qui a fait deux saisons sur le Rocher de 96 à 98, peut-être une occasion, une première occasion pour les barbares juants, c'est récupéré par Eric Abidal, toujours propre, attention, et la frappe, la frappe de Sonny Anderson. On le retrouve dans le cœur du jeu, avec John Collins qui écarte sur le côté droit, on va essayer de gagner un petit peu de terrain. Sonny Anderson qui a dézoné, il a quitté l'axe de l'attaque pour aller sur le côté. Charles Leclerc, oh le grand pont de Charles Leclerc peut-être au centre à suivre, maintenant c'est repris par Eric Abidal, costaud Eric Abidal. Je peux vous le dire parce que c'est un athlète de haut niveau, même si ce n'est pas un footballeur. Le coup de sifflet de Monsieur Angoula, petit accrochage, et ce sera un coup franc pour l'équipe du Cirque-Evskal, Clarence Seedorf. Seedorf qui va s'appliquer avec son pied droit pour centre, et au deuxième poteau, c'est dégagé, mais récupéré par Robert Pires. Robert Pires qui trouve Yuri Djorkev, le petit ballon magnifique de Djorkev pour Robert Pires. Profondeur, mais Gaël Jivet, là aussi, il y a des réflexes, il retrouve ses repères Gaël Jivet. Et avec Skidachi, il s'était incliné 3 buts à 1 face à Kiev, avec notamment une expulsion de Fred Béhu. Et ça fait partie des énormes souvenirs de la carrière de Frédéric Béhu. Belle combinaison entre Louis Ducruet et Sonny Anderson, le ballon dans les pieds de Pontus Farderud. Et c'est encore... Toujours intéressant d'entendre ces échanges entre joueurs et arbitres. Et là, c'était le cas, effectivement, avec Gaël Angoula. C'est reparti avec... Ça a du mal à suivre derrière Frédéric Picchione qui va y aller tout seul. Il est un peu seul au monde, mais il peut y aller tout seul. Allez, pourquoi pas Frédéric Picchione, il a trouvé Charles Leclerc. Charles Leclerc dans l'axe avec Sonny Anderson de l'autre côté. S'il l'a vu, Charles Leclerc. Non, il a été repris par Claude Macchi. Dans l'apparition, le ballon en retrait. Ce sera récupéré par la paire Abidal-Macchellele. qui a récupéré déjà une bonne cité de dents. Et on joue inutile à l'agréable parce que, comme je l'ai dit, c'est un vrai bonheur de côtoyer tous ces joueurs. Il y a des grands noms et des grands joueurs sur la pelouse. Et c'est un privilège de se retrouver et de partager ces moments-là avec eux. Merci, coach. On vous souhaite de revenir au score. Oui, ça va être dur, mais on y croit. Johan, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que Gentil Ghana, comme à l'époque, dans les années 90, et il a la petite allumette dans la bouche. Vous vous souvenez certainement de ça. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs à la mi-temps ? Comment on les réveille ? On fait rentrer un petit peu de vitesse, un petit peu de technique ? D'abord, il faut changer. Je pense que je n'ai pas fait assez de changements. Et à la mi-temps, on va changer beaucoup de joueurs. Il y en a qui sont assez fatigués. Vous avez des solutions sur le banc ? Vous avez des attaquants à faire rentrer ? Vous avez fait souffler Fred Pichon, Nabil Dirard qui est rentré notamment ? Il y a toujours des solutions. Mais bon, maintenant, le problème, c'est qu'en face, il y a de très bons joueurs. Assez efficaces, ils prennent à la profondeur. C'est la chose que nous ne le fais pas, malheureusement. Il nous manque des jambes devant.